Bonjour, bienvenue à un nouveau chapitre des cours d'histoire de l'architecture. On a vu précédemment la révolution industrielle qui a amené des changements majeurs dans toutes les sphères de la société et aussi en architecture parce qu'on a développé des nouvelles méthodes de construction, donc industrialisées, préfabriquées, à la chaîne, en série. Et là vient un, encore une fois, un contre-courant, une espèce de retour de balancier avec l'art nouveau qui est un peu justement en porte-à-faux avec la dominante de la révolution industrielle. L'art nouveau va prendre un peu son essor dans le mouvement Arts and Craft. Arts and Craft, c'est un mouvement qui est en Angleterre. Dans une des vidéos que je vous ai proposé de regarder dans la révolution industrielle, le dernier segment parle de l'art and craft. Et dans le fond, vous avez des gens devant vous, Maurice, je vais vous montrer un autre représentant important du mouvement Arts and Craft. Ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est un peu trouver, faire le contre-pied justement de la révolution industrielle et revenir à des valeurs plus artisanales. Donc, eux, en fait, ils veulent aussi qu'on arrête de hiérarchiser les arts, parce qu'à l'époque, il y a ce qu'on appelle les arts majeurs, les arts mineurs, alors la peinture, la sculpture, ça fait partie des arts majeurs, tandis que le textile s'est relégué à de l'artisanat, un peu de l'art mineur. Ces gens-là ne sont pas d'accord. Donc, avec le mouvement Arts and Craft, on veut uniformiser un peu tout ça et l'art nouveau va rester dans le même silon. Donc, avec l'art and craft et avec l'art nouveau, on cherche à avoir des artisans qui sont également des créateurs. Et on va chercher à avoir quelque chose d'un petit peu plus local, plus… Il y a le terme qui s'appelle vernaculaire. Donc, vernaculaire, quand on parle d'architecture vernaculaire, on fait référence à une architecture qui est ancrée dans sa communauté, dans les méthodes, dans les façons traditionnelles de faire. Donc, les Anglais, dans le Arts and Craft, ils essaient de revenir à quelque chose de, justement, plus ancré dans leur propre réalité. On a ici une maison, la Red House, qui est la maison de Maurice, qui est un des architectes du mouvement Arts and Craft. Ce n'est pas lui qui l'a conçu, lui qui a fait les intérieurs. C'est Philippe Weib qui a conçu la maison. Donc, rien d'extraordinaire en soi, si ce n'est que ce que vous voyez devant vous, ce n'est clairement pas du néoclassique, ce n'est clairement pas quoi que ce soit qui est en lien avec la technique de la révolution industrielle. Donc, on est complètement dans un autre champ que ce qu'on a vu précédemment. On n'est pas dans les canons des Grecs et des Romains. On vient de faire quelque chose de différent. Ici, vous voyez que finalement, la manière dont les pièces ont été aménagées en plan, ça se répercute dans les façades à l'extérieur. Donc, si vous regardez les images d'extérieur, vous voyez très bien qu'il y a des volumes qui ressortent et qui rentrent, puis ces mouvements de volume sont directement reliés à la manière dont les plans ont été organisés, dont les pièces ont été aménagées en plan. Ça non plus, on ne voyait pas ça avant avec la Renaissance, avec le néoclassique. À la Renaissance et à l'époque néoclassique, nos façades étaient composées avec des règles très stricts, puis ce qu'il y avait derrière était habituellement rectilignes, à peu près habituellement rectangulaires. Et un autre personnage important, c'est Macintosh, Charles Reney Macintosh, du mouvement Arts & Craft. Il est vraiment associé à ce mouvement. Alors, vous voyez, ce monsieur-là va faire plein de choses, va faire de l'architecture, va faire du mobilier, il va faire des exemples de verreries, de vitrailles que Macintosh a faites. Vous voyez un peu tous les effets courbes, les références à la nature. Ça, c'est typique du Arts & Craft. C'est aussi typique de l'art nouveau qu'on va voir dans un instant, d'aller chercher notre inspiration directement dans la nature. Ici, c'est sa maison. Rien de particulièrement extraordinaire à l'extérieur, assez soble. Plan particulier, par contre, en U. Et donc, là, vraiment, il y a plus une recherche fonctionnelle de comment les pièces vont s'organiser entre elles et le bâtiment, finalement, la forme du bâtiment va suivre l'organisation spatiale des pièces. C'est surtout à l'intérieur que Macintosh commence à se démarquer avec les tapisseries, avec les vitraux, avec ses longues chaises. Vous en voyez un exemple ici en haut à droite. Vous en voyez dans la pièce de la chambre à coucher. Donc, assez classique, assez typique de sa façon de faire du mobilier. Chaises avec un long dossier, très, très haut, très, très droit. Quelques courbes, quelques jeux géométriques. Mais essentiellement, donc, on a des projets avec le Arts & Craft qui essaient justement d'aller intégrer toutes les différentes sphères des arts. Donc, les tenants de ce mouvement-là vont essayer de tout designer. Pas juste de faire les plans d'une maison, mais de réfléchir à tout le mobilier, réfléchir à l'intérieur. Le projet majeur de Macintosh, c'est la Glasgow School of Arts à Glasgow, en Écosse, qui est encore de nos jours une école d'art très réputée. C'est son projet majeur. Il va travailler là-dessus pendant plusieurs années, en fait, une dizaine d'années au grand complet. Et c'est un concours d'architecture que lui a gagné. Alors, on va voir des motifs floraux, un travail de géométrie, l'utilisation du fer forgé, l'utilisation du métal. Donc là, ici, on a quelque chose déjà d'un petit peu plus contemporain, où on vient chercher les nouvelles technologies avec le fer, avec le verre aussi, mais dans une optique Arts & Craft, donc dans le souci du détail des différents éléments qu'on va retrouver dans le bâtiment. Et quand il y a de l'ornementation, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas juste pour faire beau, c'est que ça participe à une fonction du bâtiment. Donc, il va travailler les intérieurs, tous les détails d'agencement, il va faire le mobilier, donc il va vraiment réfléchir à toutes les différentes facettes du bâtiment. Donc, voyez ça un peu, l'Arts & Craft, comme le préambule à ce que je veux vous parler aujourd'hui, avec l'art nouveau. L'art nouveau, c'est un courant qui a été très intense, mais très bref, une bref période de temps. Mais de toute façon, vous allez voir, là on rentre dans le 20e siècle et vous allez voir que toutes les périodes, tous les différents styles dont on va discuter ont souvent des périodes brèves. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'évolutions dans le 20e siècle. Alors, on commence avec l'art nouveau. L'art nouveau, c'est un peu comme le Arts & Craft, dans le sens que les principes sont très similaires. On veut abolir la distinction entre les arts majeurs, je vous disais, la peinture, la sculpture, l'architecture et les arts mineurs, ce qu'on appelait à l'époque les arts décoratifs, tapisseries, bijoux, mobilier, objets. Donc, on veut intégrer tout ça ensemble. Avec l'art nouveau, on considère la nature comme étant la principale source d'inspiration. On prône un retour à la campagne, à la vie rurale, qui est encouragée, justement aussi en opposition avec les taudis urbains qui sont en train de se développer avec l'industrialisation. Tout ça se passe un petit peu en même temps, vous êtes conscient de ça. Donc, on a des formes, l'inspiration des formes nous vient de la nature, c'est très arabesque, c'est très en courbe. Certains vont dire que c'est très féminin comme type d'art, autant dans la peinture, la sculpture et l'architecture. Beaucoup de motifs végétaux, beaucoup de motifs floraux. Les artistes, les artisans, les architectes ont vraiment un souci, ils veulent changer le monde, ils veulent proposer quelque chose de nouveau, quelque chose d'inspirant, d'esthétique, vraiment. Ils veulent amener l'artisanat, ils veulent hausser l'artisanat à un niveau important, puis ils veulent surtout donner une réponse à la froideur, si vous voulez, des bâtiments industriels. On va avoir, il va y avoir différents noms du courant hors nouveau, dépendamment de la région en Europe. Parfois, ça s'appelle le, 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 ici, la sécession à Vienne. En Allemagne, c'est Jugendstahl. En Espagne, c'est le Modernismo. Le Stile Liberty en Italie, l'art nouveau dans les pays francophones, le Modern Style en Angleterre. Bref, peu importe le nom, c'est les mêmes idées, différents acteurs dans différents, dans différents pays. Donc, on va commencer avec Vienne, en Autriche. La personne la plus importante de ce mouvement-là, ce n'est pas un architecte, c'est un artiste, peintre, Gustav Klimt. Vous avez peut-être certainement déjà vu la fameuse peinture de Klimt qui est devant vous à l'écran. Il y en a d'autres, Otto Wagner, Hoffman, Holbrich, ou Wagner, on va peut-être plus en entendre parler, et Klimt, bien entendu, là, assez important. Vous allez voir, là, vous allez, je vais vous montrer plein d'images de l'art nouveau, vous allez comprendre le style. Donc, c'est vraiment l'idée d'aller chercher de la courbe, d'aller chercher des formes avec des motifs floraux. Donc, toute l'architecture va être imprégnée de ça, mais vous allez aussi remarquer le souci du détail. Les architectes veulent vraiment réfléchir à tous les différents aspects du bâtiment, le balcon, les mains courantes, les boutons d'interrupteurs de lumière à l'intérieur, les gardes-corps, l'escalier central, les corniches, les façades, tous les éléments vont être réfléchis avec un certain souci d'ornementation. Les meubles Majoliscas, ici, à Vienne, on a quelque chose de quand même, dans la forme un peu plus classique, un peu plus rectiligne, puis là, bien, on a tous les éléments plutôt courbes qui sont utilisés un petit peu plus en façade et non pas nécessairement en relief, comme on va le voir dans certains autres projets futurs. Donc, l'orlementation, elle, est en façade, donc on a des matériaux modernes quand même, on a du fer, on a beaucoup plus de verre. Mais un des bâtiments principaux, c'est le pavillon de la sécession, ici, est fait par Holbrich, qui a travaillé avec Wagner. Donc, c'est, excusez-moi, il y a une erreur dans ma diapo, là, c'est pas à Bruxelles, pas en toute, là, c'est à Vienne, ce pavillon-là, OK? Désolé pour l'erreur ici. À l'intérieur de ce pavillon, vous avez des fresques très impressionnantes qui ont été réalisées par Clint. Vous voyez le travail d'ornementation, toutes les dorures dans la façade principale. Il y a quand même des jeux de formes géométriques très pures, des rectangles, la sphère sur le dessus. Donc, on a quelque chose, à la limite, si on regarde le dessin, qui pourrait nous rappeler la façon de faire des utopistes dans le siècle des Lumières. Le Doubs, Boulay, travaillait beaucoup avec des formes géométriques très pures. Donc, on a quelque chose d'un petit peu similaire, ici, mais beaucoup plus dynamique, beaucoup plus on sent l'effet du mouvement à cause, justement, du travail des formes et des courbes, puis des différents détails. Ensuite, je vous amène à l'art nouveau en France. L'art nouveau en France, la personne la plus emblématique, c'est Guimard, Hector Guimard. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est responsable de certains bâtiments. En voici un. Donc, ça, c'est un de ces bâtiments. Vous voyez comment la porte, elle est toute ornementée, travaillée. Donc, on sort un peu du rectangle. Ça va se poursuivre dans les intérieurs pour le Castel Béranger, ici. Mais surtout, M. Guimard est responsable du métro à Paris. Alors, le métro à Paris, c'est pour l'exposition universelle de Paris de 1900. Donc là, on est déjà rendu, si je ne me trompe pas, à la cinquième exposition universelle en un demi-siècle qui va se dérouler à Paris. C'est pour célébrer le tournant du millénaire. Pas du millénaire, excusez-moi, du centenaire. Et là, c'est lui qui est responsable de concevoir les édicules de métro à Paris. Donc, tous les principaux édicules de l'époque ont été dessinés, réfléchis par Guimard. Encore après, suite à un concours, lui, il va concevoir différents modèles d'édicules. Puis vraiment, vous voyez un peu, il y en a certains qui ont dit, on a l'impression d'avoir des espèces de créatures organiques avec des tentacules qui vont sortir du sol pour venir faire les bouches de métro. On a vraiment quelque chose de, justement, de très, très organique qui va ressembler à la nature, qui va ressembler à la végétation, aux arbres. C'est comme si on avait des troncs d'arbres qui ressortent du sol avec ses sorties de métro. Vous voyez d'autres exemples ici. Vous allez avoir un lien pour un vidéo très bref. C'est un quatre minutes. Allez regarder ça. C'est un quatre minutes où on va vous expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'il y avait derrière cette idée-là des édicules de métro réalisées par Guimard. Je vous amène maintenant en Belgique. En Belgique, il y a une personne, il y a un nom à retenir avec l'art nouveau. C'est Victor Horta. Donc, M. Horta va concevoir, en fait, c'est un baron, le baron Horta. C'est vraiment le chef de file de l'art nouveau en Belgique. Il va concevoir énormément de maisons, de bâtiments, de luxe résidentiels. Puis, pour la bourgeoisie de l'époque, habiter du Horta, avoir un bâtiment qui avait été conçu par le baron Horta, c'était un signe de statut important. Un signe d'ouverture vers le futur, vers ce qui était contemporain. Un signe de richesse aussi, bien sûr. L'hôtel Tassel, ça a été conçu pour un scientifique, M. Tassel. C'est le premier bâtiment d'art nouveau à Bruxelles. Alors, vous voyez qu'on mixe différents matériaux. On va avoir de la maçonnerie, mais on va avoir aussi beaucoup de fer, beaucoup de verre. Donc, à l'intérieur, on a même une grande verrière sur la toiture, un grand puits de lumière. Et regardez le plan, ici, en haut, au milieu. Et ça, c'est l'escalier principal. Alors, on est en train de concevoir non seulement comment architecturellement l'escalier va prendre forme, mais on a même fait, M. Horta a même fait les dessins de tous les motifs de céramique au sol, toutes les courbes que vous voyez sur le plan, puisque que vous voyez dans la photo ici, bien, ça a tout été réfléchi avant, ça fait toute partie de l'objectif du bâtiment. On a… Bon, cet escalier-là, justement, est vraiment l'élément principal, l'élément le plus remarquable du bâtiment. Là, on a l'impression quasiment d'être dans des plantes aquatiques. On a quelque chose de très, 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 très organique, ici. Il va travailler sur un hôtel, ici, avec un petit peu de maçonnerie, mais très, très peu. C'est essentiellement des panneaux métalliques. Donc, voyez-vous, on est en train de plus en plus… On va voir de l'utilisation des nouveaux types de matériaux. Un escalier qui est encore plus audacieux que le précédent que je vous ai montré. Tout est travaillé de façon florable, même les globes, les ampoules à l'intérieur, ça ressemble à des feuillages en forme de tulipes, avec des matériaux assez luxueux. Sa maison principale, à Horta, elle est ici. En fait, vous voyez, finalement, il y a deux façades séparées. Il y a son atelier et il y a sa maison principale. Et qui est devenu un musée maintenant, là, depuis les années 70. Et vous voyez, un petit peu à l'intérieur, tout le travail avec l'escalier. Encore une fois, un autre petit vidéo assez court, là. Je vous cherchais des vidéos pas très, très longues. Un autre quatre minutes où vous allez suivre une guide touristique, finalement, à Bruxelles, qui parle des bâtiments de Victor Horta. Puis, je vous amène, finalement, avec l'art nouveau en Espagne. Puis, l'art nouveau en Espagne, il y a un nom à ceci. C'est Antonio Gaudi. Puis, où est-ce que ça va prendre forme? Essentiellement, c'est à Barcelone. Et donc, c'est relié au renouveau culturel, mais au renouveau politique aussi de la Catalogne. Vous le savez, peut-être, en Espagne, il y a Madrid, qui est la capitale, et il y a Barcelone, qui est peut-être un des centres économiques. Puis, il y a une certaine tension entre les deux endroits parce que Barcelone, c'était catalan à l'époque. Il y a eu des guerres, des traités, des annexes. Vous voyez ça un peu comme le Québec à l'intérieur du Canada. Barcelone, c'est un petit peu le Québec de l'Espagne. Et c'est là, justement, qu'il y a des revendications, qu'il y a des mouvements qui vont apparaître. Et c'est là, justement, qu'il va y avoir ce mouvement de renouveau qui va apparaître. Ça fait du sens que ça soit à Barcelone plutôt qu'à Madrid. Et donc, Barcelone devient le foyer de la Renaissance catalane. Ça devient l'endroit où on revendique une modernité artistique et une indépendance politique. Gaudi va utiliser les matériaux de l'époque, mais donc, il va utiliser du métal. Il va utiliser plein de choses, du verre aussi, mais il va quand même utiliser du béton. Il va quand même utiliser de la maçonnerie. Mais vous allez voir que tout ça va être fait avec une vision complètement unique et particulière. Puis ça va teinter toute la ville de Barcelone parce qu'il va y avoir plein de bâtiments assez importants qui vont avoir été réalisés par Gaudi, qui vont donner une certaine couleur à la ville. Il va trouver des solutions économiques pour travailler. Parfois, il va travailler avec des résidus de tuiles brisées, de céramique brisée pour faire du mobilier, pour faire des façades. Et malheureusement, bien, Gaudi va mourir en 1926, d'une mort un peu tragique quand même. Il va être traversé par un tramway au moment où il recule dans la rue pour prendre en fait, pour regarder la Sagrada Familia, prendre du recul sur son bâtiment emblématique, son projet, son projet phare. Puis en reculant pour un peu voir, puis étudier la façade qui est en train de travailler, bien, il se fait renverser par un tramway. Malheureusement. Donc, on commence ici par le parc Guell. En fait, le parc Guell, à l'origine, ça devait être l'entrée d'une nouvelle ville. Une espèce d'agrandissement de Barcelone, banlieue en guillemets de Barcelone, mais ça finit par coûter tellement cher qu'on a juste fait l'entrée, ce parc-là, et deux maisons. Vous allez voir, c'est mon premier exemple que je vous montre, vous allez comprendre le style de Gaudi, quelque chose qui est très, qui s'intègre très bien à la nature, en fait qui essaie de reproduire la nature. Vous allez voir qu'il y a des colonnes là-dedans qui vont ressembler à des troncs d'herbe, à des cavernes, à plein de choses qui vont rendre le projet le plus organique possible, si vous voulez. Gaudi va travailler entouré de plein de collaborateurs, de plein d'artisans. Donc, cette idée-là de marier les arts majeurs, les arts mineurs, c'est important pour Gaudi, c'est important pour les gens qui vont faire de l'art nouveau. Donc, il va travailler avec des architectes, avec des maçons, avec des céramistes, avec des forgerons, avec des vitriers. Je vous fais tout de suite un petit parallèle, en espérant avoir le temps de vous en parler. Carlos Carpa, le plus tard dans le 20e siècle, qui est un Italien, va faire des projets qui ne ressemblent pas, je ne sais pas, ça ne ressemble pas à Gaudi, mais c'est le même esprit dans le souci du détail et dans le travail avec les différents artisans. Petite parenthèse. Donc, ici, c'est la salle hypostyle, donc c'est ce qui est en dessous de la grande terrasse du parc. Une salle aux 100 colonnes, finalement, ils en ont construit 86, sous la place centrale du parc. Et ici, à l'origine, c'était pour accueillir un marché public. Puis les colonnes faits ingénieux, elles sont creuses, elles servent au drainage de la place au-dessus. Les sentiers en dessous, les murs de soutènement qui ressemblent à des espèces de cavernes avec des stalactiques, ça ressemble à des coquillages aussi. Vous allez voir que toutes les colonnes sont en angle. Ce n'est pas anodin, c'est calculé, c'est fait en sorte pour optimiser la distribution des charges. Et vous avez des exemples du travail que Gandhi va souvent faire avec des restants de céramique brisés. C'est un peu lui qui a parti ce bal en Occident. Vous avez des exemples, différentes photos, en fait des bancs qui sont sur le dessus du parc. Un petit vidéo, très bref, deux minutes trente, ça vous fait au moins un survol du parc, ça va vous mettre dans l'ambiance, faire comprendre le côté particulier de ce projet. D'autres projets ici, Casabal-Batelot, en fait. Donc c'est une restauration d'une maison, ce n'est pas un projet original flambant neuf. Gandhi a restauré un bâtiment existant, a refait la façade, a retravaillé les intérieurs. On a l'impression que la façade est recouverte d'une peau de lézard, c'est comme s'il y avait des écailles de lézard. Certains diront que les balcons ressemblent à des squelettes, dépendamment de l'angle dont on admire les balcons. Certains vont y voir une référence au masque du carnaval de Venise. Quoi qu'il en soit, là, vous voyez le côté très organique de chair à Gandhi, la façade, elle est ondulée. Puis vous avez une toiture jardin, une toiture terrasse, avec, et c'est ça, on dirait qu'avec Gandhi, tout est magnifié. Moi, quand je regarde Gandhi, j'ai l'impression de voir l'imagination fertile d'un enfant, d'un enfant préscolaire ou d'un enfant du primaire. Alors, ici, là, dans ce bâtiment-là, il y a une espèce d'allégorie du dragon qui aurait été combattu par Saint-Georges. Alors, on voit un peu, là, une portion du bâtiment qui va ressembler au dos du dragon. Les cheminées vont avoir l'air de casques de chevaliers qui sont en train de combattre le dragon. Donc, il y a, c'est très lyrique, c'est très imaginatif comme façon de construire, complètement original, on s'entend. On n'a pas vu beaucoup de ça par la suite. Il y a une énorme liberté dans la période de l'art nouveau, que je vous dirais qu'on a un petit peu perdu dans les années subséquentes, vous allez voir. On voit un peu comment Gandhi va travailler les intérieurs tout en courbe, mais il va quand même soucier du détail, comment l'artisan va réaliser les portes, les vitrailles, etc. Si vous regardez les images en haut à droite, les arches très épurées et courbées, les arches blanches, bien, pour ceux qui connaissent le travail de Zahadid, je trouve qu'il y a un lien à faire ici. On en reparlera, on verra Zahadid à la fin du cours. Un autre projet, un très grand projet ici, Casamila. On parle d'un bâtiment d'habitation collectif. Encore une fois, façade très ondulée. Mais ce n'est pas juste que la façade est ondulée, les appartements sont beaucoup plus libres dans la façon dont ils sont aménagés. On n'a pas la grande structure orthogonale, la structure est beaucoup plus organique, ce qui permet plein de variations à l'intérieur dans les différents logements. On a une cour intérieure aussi, qui amène beaucoup de ventilation naturelle, beaucoup de lumière. Des exemples d'intérieur. Et là, je vous amène au bâtiment principal de Gaudi, qui est aussi le bâtiment emblématique de Barcelone, la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, c'est une cathédrale. C'est vraiment… Gaudi et Barcelone voulaient en faire la cathédrale du troisième millénaire. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait nécessairement des cathédrales de cette envergure. Elle est gigantesque, elle n'est pas terminée. Elle a été… La construction a commencé en 1882. Je vous rappelle que Gaudi, lui, est mort en 1926. La construction se poursuit de nos jours. Ça coûte énormément cher, vous le comprendrez, mais tous les dessins sont là. On sait comment la construire, ça va juste prendre quand même un certain temps. Donc, il va consacrer l'essentiel de la fin de sa vie à travailler sur ce projet. Les façades sont extraordinaires. Chacune des façades va représenter un élément important. D'un côté, la nativité. D'un autre côté, la mort. D'un autre côté, la résurrection du Christ. Il y a 18 tours au grand complet qui vont évoquer les douze apôtres, les quatre évangélistes, la Vierge Marie et le Christ aussi. Il y a beaucoup de symbolique dans le bâtiment. Par contre, c'est tellement complexe, le projet est tellement vaste que c'est à peu près impossible encore aujourd'hui de dater tout le temps nécessaire qu'on va avoir besoin pour finir de construire les dix tours qui restent. Il y en a 8 sur 18 de construire. Donc, c'est vraiment l'apogée de tous les principes chers à Gaudi. Vous avez les références à la nature, au floral, les fameuses colonnes qui ne seront pas verticales, mais qui vont partir dans tous les sens. pour complexifier l'ensemble. Beaucoup de luminosité aussi. Je vous montre, excusez-moi, ici. Donc, vous voyez en fait le plan, à quel point c'est vaste et c'est complexe. Des détails de travaux de rosace, de vitraille, super important. Vous avez deux liens de vidéos. Il y en a un premier, c'est une minute. Dans le fond, c'est une extrapolation en 3D de ce que va avoir l'air le projet final. Donc, on part, de ce qu'on a présentement. Et vous allez voir surgir les tours qui restent, la façade qui manque, les coupoles, tout ça. Une petite minute. Après ça, il y a un deuxième vidéo qui est 5 minutes et demie. Où là, finalement, on vous fait un tour guidé du projet, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce qu'honnêtement, les images, les photos que je vous montre ici, ça ne rend pas justice à l'ensemble du projet. Et je termine. J'essaie toujours de vous faire un lien avec ce qu'on a à Montréal, ce qu'on a en Amérique. Donc, je vous fais un petit lien avec certains projets qui ont été faits ici à Montréal, qui se sont inspirés de l'art nouveau. Ils ne sont clairement pas aussi flamboyants que ce que je vous ai présenté. Mais vous avez l'édifice Godin, au coin de Saint-Laurent et Sherbrooke. Et vous avez un autre édifice dans le Vieux-Montréal, sur Saint-Denis, les appartements Saint-Jacques. Alors, on peut reconnaître que c'est de l'art nouveau par l'utilisation des courbes, ce qu'on ne voyait pas précédemment. Mais c'est à peu près tout. On ne va pas beaucoup plus loin ici. On n'a pas toute l'exubérance florale et le travail de forgeron avec tout le métal. On n'a pas ça. Mais on a au moins le côté un petit peu plus courbé et organique en façade avec les balcons, surtout l'édifice Godin, celui qui est à gauche. Et le dernier projet, dans le fond, ça, c'est plus un clin d'œil. En fait, c'est qu'à l'exposition universelle de 1967 à Montréal, on s'est fait offrir par Paris un éducule de métro original, authentique, qui avait été conçu par M. Guimard. Donc, voilà, en fait, bref petit survol de l'art nouveau. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que je veux que vous soyez, en fait, capable de reconnaître. Si je vous montre des images de projet de Gaudi, j'aimerais ça que vous soyez capable de me dire, ah oui, ça, c'est Gaudi qui a fait ça. Si je vous montre un éducule de métro comme ça, que vous sachiez que c'est M. Guimard, que ça vient de Paris, que c'est des édicules du métro de Paris. Si je vous montre le bâtiment de Sécession à Vienne, vous pouvez l'associer à Gustave Clint, au peintre. C'est un petit peu ça que je voudrais que vous reteniez pour la portion Art Nouveau. Voilà. en Sous-titrage ST' 501